Salut et bienvenue à cette partie 2 de la vidéo portant sur la métrologie. Donc, métrologie partie 2. Avant que je commence avec la vidéo proprement dit, je pense que ce serait bon de dire qu'il y a eu des petits changements. Là, on remarque que je ne suis plus dans la salle de classe. C'est simple, je n'avais pas beaucoup de plaisir à faire ces vidéos théoriques. Et pourtant, j'aurais dû. J'avais beaucoup de plaisir à faire les petites vitres, à faire des vidéos de projets et même mes histoires et blagues. Mais je n'avais pas de plaisir avec les cours théoriques. Et puisque je fais ça pour le plaisir de le faire et pour le plaisir d'aider, bien, ça ne fait pas trop de sens de mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Donc, j'ai fait des changements. Premier changement, bien, j'ai sorti du sous-sol et je suis monté à l'atelier. C'est ici que j'aime faire mes vidéos. Donc, c'est un peu ridicule d'essayer de faire ça pour que ça ait l'air comme si j'étais dans une salle de classe. Ça va se passer maintenant dans l'atelier. Deuxième changement, c'est que je vais être un peu moins formel. Je vais quand même suivre le parcours que j'ai toujours suivi lorsque j'enseignais à des débutants en atelier d'usinage. Mais je vais adopter une attitude un peu plus relaxe, un peu moins formelle. Et puisque c'est comme ça que j'ai l'habitude d'enseigner, je pense que je vais être plus à l'aise de cette façon-là. Donc, commençons notre partie 2 de la vidéo portant sur la métrologie. Bon, si on se rappelle dans notre partie 1 de cette vidéo, bien, on a regardé des définitions. Et on a regardé vraiment comment produire des mesures plus précises en faisant des choses comme des moyennes, en évitant de cumuler nos erreurs, etc., etc. Et on a regardé deux méthodes de mesures. Des mesures directes et des mesures comparatives. Et ça, ça reste très important. Mais on commence notre leçon d'aujourd'hui en regardant deux types de mesures. Des mesures linéaires et des mesures angulaires, qui sont les deux types de mesures qui nous intéressent en atelier. Évidemment, on peut mesurer la température, on peut mesurer la vitesse. Mais quand ça vient aux surfaces extérieures d'une pièce, c'est par mesure linéaire ou pour mesure angulaire qu'on va obtenir nos résultats. Bon, vous dites, mais des courbes. Nos courbes bidimensionnelles sont mesurées dans un système cartésien X et Y. Donc, c'est une série de coordonnées X et Y qui définissent une courbe. Et un système de coordonnées reste un système de mesure linéaire. Bon, ben, on dit, des courbes tridimensionnelles, des surfaces tridimensionnelles, eux autres, même chose. Mais c'est des systèmes X, Y et Z. Là, il est important de se rappeler qu'on a vu dans notre première partie de cette vidéo qu'il y avait des mesures comparatives et des mesures directes. Puis là, je suis en train de parler de mesures linéaires et de mesures angulaires. Ben, nos mesures linéaires peuvent être effectuées à l'aide d'outils de mesure directes ou avec des outils de mesure comparatives. Nos mesures angulaires peuvent également être effectuées comparativement ou directement. Donc, il y a un lien. Puis, il faut se rappeler de ce fait-là, c'est important. Nos deux types de mesures peuvent être effectuées avec des outils directes ou comparatives. Si on regarde un peu plus spécifiquement nos mesures linéaires, là, il est important de mentionner que c'est de loin le type de mesures qu'on effectue le plus souvent en atelier. Mais, première idée qu'on a, c'est de regarder quelque chose comme ça, une forme cubique, et de dire que si je mesure d'une surface à l'autre en ligne droite, une ligne qui est perpendiculaire aux surfaces et qui est la ligne ou la distance la plus courte entre les deux, ben, j'aurai effectué une mesure linéaire. Et ça, c'est ce qu'on est habitué de faire. Là, c'est facile à voir ces mesures-là pour pouvoir l'effectuer avec une règle, avec un pied à coulisse, avec un micromètre, avec un trusquant à l'ornier, avec une multitude de types d'outils de mesure. Puis ça, c'est assez évident. Par contre, si on veut regarder des courbes, si on regarde une courbe régulière, exemple un cylindre, comme la pièce qu'on a ici, c'est juste un poinçon de dégoupillage en laiton, puis il est beau parce que je viens juste de le nettoyer, puis de le retourner, parce qu'il était pas mal plus mégané que ça, il y a peut-être une heure de ça. Mais si je prenais ce poinçon-là, puis je voulais mesurer son diamètre, parce que c'est une courbe régulière, bien, je n'aurais qu'à mesurer linéairement d'un point à un autre sur la pièce, une ligne qui passe à travers son axe est perpendiculaire à l'axe central, et j'aurais mesuré son diamètre. Si je veux savoir si la pièce a une forme régulière et ronde, bien, je n'ai qu'à effectuer ce même type de mesure linéaire à plusieurs endroits sur le tour de la pièce, et si mes mesures sont constantes, bien, je saurais que la pièce, elle est cylindrique. Bon, bien, qu'est-ce qu'il y en a du parallélisme? Bien, si je mesure à plusieurs endroits le long d'un diamètre, bien, je peux définir si la pièce est cylindrique et je peux définir si elle est parallèle ou conique. Donc, ce sont tous, à la base, des mesures linéaires. OK? Puis ça, c'est important. Bon, moi, si on pousse la logique à l'extrême, puis on dit, qu'en est-il de nos courbes tridimensionnelles? Puis j'ai un exemple ici d'une surface que j'ai produite sur une commande numérique il y a comme une autre vie de ça, là. On parle d'il y a 30 ans, 25, 30 ans de ça, qui est une surface tridimensionnelle que j'ai produite. Je l'ai mise dans le bloc ici juste parce que je suis en train de tester un programme que j'avais produit. Et j'ai une passe de dégrossage, une passe de finition sur ce qui représente le dessous d'une entrée d'air de F18, les chasseurs F18. C'est un excellent exemple d'une courbe tridimensionnelle qui n'est pas constante dans aucun de ses axes. OK? Donc, comment est-ce qu'il est produit? Bien, avec une fraise à bout rond, on déplace la fraise d'un point à l'autre et à chaque point de déplacement, on bouge en ligne droite d'un point à un autre et les points changent tridimensionnellement, donc dans X, Y et Z. Ce qui finit, lorsque je fais la somme de tous ces points-là et tous les petits mouvements rectilignes entre ces points-là, ça finit par produire ce qu'on voit ici, une surface tridimensionnelle qui sera précisément finie par la suite. Ça, c'est dans les années précurseurs à l'usinage de haute vitesse. Ça fait qu'on avait quand même beaucoup de finitions à produire sur nos profilés tridimensionnels à ce moment-là. Les choses ont changé un petit peu depuis ce temps-là. Mais il reste que c'est un bon exemple. Puisqu'il y a une multitude de genres d'outils de mesure qui peuvent effectuer des mesures linéaires, la question peut se poser comment est-ce que je fais pour choisir l'outil requis pour un travail spécifique. Il faut dire qu'il y a un outil de mesure conçu pour presque n'importe quelle situation imaginable. Ce n'est pas là le problème. Si on a de l'argent, on peut en avoir autant qu'on veut. Moi, j'aime plus approcher la question de façon un peu plus philosophique et dire qu'une pièce qui est imprécise devrait être mesurée à l'aide d'un instrument imprécis ou peu précisé. Une pièce qui est très précise doit être mesurée à l'aide d'un outil très précis. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'utiliserait pas un micromètre pour mesurer une pièce de faute brute qui a été coulée en moule de sable. Ce ne serait pas juste une perte de temps, mais on serait en train d'abuser d'un instrument de précision qui, fort probablement, serait endommagé par l'action de venir en contact avec une pièce aussi rugueuse et mal finie. On utiliserait une règle d'acier pour mesurer une pièce de faute brute. C'est l'évidence même. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui transgresse ce règlement-là. Une autre notion importante à se rappeler, c'est la notion de précision de l'instrument. Si je veux mesurer une pièce précisément, il va falloir que je choisisse un instrument de mesure qui est plus précis que la précision de la pièce que je veux mesurer. Si je veux mesurer une pièce qui a une tolérance de plus ou moins un, il va falloir que j'utilise un outil qui a une tolérance de quelques dix millième de poisson. On veut à peu près dix mille, dix fois plus précis, excusez, sur l'instrument de mesure que sur la pièce. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'outil doit être lu dix fois plus précisément. Non, 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 non. Ça veut dire qu'elle doit être fabriquée. Prenons comme exemple deux micromètres. Un micromètre standard Starit, qui a comme division minimale un millième de pouce. Et un micromètre à dernier Starit, qui a comme division minimale un dix millième de pouce. Donc, un peut être lu beaucoup plus précisément que l'autre. Mais les deux sont fabriqués aussi minutieusement. Les deux sont des outils très précis, bien en dedans de quelques cent millième ou bien en dedans de cinq cent millième de pouce de précision sur le côté fabrication. Ceci dit, un autre exemple, on peut prendre une règle à mesurer, une bonne règle d'atelier d'usinage précise en acier, le trempin, qui peut se lire au soixante-quatrième de pouce, admettons. Ça ne veut pas dire qu'elle est fabriquée à cette précision-là. La règle, elle est très précise et les lignes sont affixées sur la règle bien en dedans de un millième de pouce. C'est un instrument de précision, même si je ne peux la lire qu'au soixante-quatrième. Donc, rappelez-vous, ce n'est pas l'échelle qu'on regarde, c'est la précision de l'outil. On veut que l'outil soit beaucoup plus précis en fabrication que la pièce qu'on mesure. Le dernier facteur qui affecte la sélection, c'est la disponibilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a une myriade d'outils dehors, spécifiquement conçus pour une situation très précise et qu'on peut facilement faire faillite à essayer de se procurer tous les genres d'outils disponibles. Rappelez-vous, ces outils très spécifiques et souvent très dispendieux sont conçus pour rendre votre vie plus simple. Mais ils vont également, comme je dis, vous faire faire faillite en atelier, surtout lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on travaille à la maison. Bien, on ne veut pas trop dépenser et on peut, avec des outils de base, effectuer la vaste majorité des mesures qu'on a à effectuer. Des fois, c'est un peu plus ardu comme approche que si on avait l'outil précisément conçu pour le travail. Mais des fois, c'est important de sauver quelques centaines de dollars. Donc, regardons ces outils de base pour la mesure linéaire en atelier. Bon, mes outils de mesure linéaire de base, bien, je les ai ici, là, autour de moi. Fait que, regardons-les. On a, et puis on a souvent tendance à l'oublier, mais à la base, nos plaques de surface, nos tables de surface, je n'ai un en granit noir ici et je n'ai un en fonte. Donc, ces tables-là sont à la base de presque toutes nos mesures linéaires comparatives. Puis, c'est très important d'avoir quelque chose du genre, puisque c'est la surface unie-égale duquel toutes mes mesures comparatives, ou presque toutes mes mesures comparatives, vont émaner. Bon, bien, parfait. Un en granit, très stable. Un en fonte, là, la fonte, ça peut aller. Ça, c'est une que je me suis fabriquée à partir d'un ancien engrenage en fonte gris. La fonte gris, je devrais dire. Là, elle est très stable, elle est très plate. Ça fait, ça fait, oh, moi je l'ai fabriquée il y a une trentaine d'années, à partir d'un engrenage qui avait déjà une trentaine, quarante, cinquantaine d'âge, quand je l'ai fabriquée. Donc, elle est très stable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonte grise se stabilise au fil des années et devient très stable avec le temps. Donc, deux types à ne pas confondre. Si vous voyez ce genre-ci, qui est une plaque avec des rayures en V usinée dedans. Ça peut ressembler à une plaque de surface ou une table de surface, mais ce ne l'est pas. C'est une table ou une plaque de dressage. C'est pour dresser, ce qu'on appelle le rodé, mais dresser, c'est du rodage de surface plane. C'est pour dresser des pièces à l'aide d'une pâte abrasive, quand je produis une pièce très plane. Là, c'est une toute petite plaque de dressage, évidemment, pour des toutes petites pièces. Mais à ne pas confondre avec nos plaques de surface, nos tables de surface. Ensuite, on a, en ordre croissant de précision, nos règles en acier, ce sont des règles d'atelier d'usinage. Ce ne sont pas des règles pour le dessin technique, ça c'est autre chose. Ce sont des instruments de précision. Ensuite, on a nos pieds à coulisses à échelle vernier, à comparateur ou à aiguille contours, je devrais dire, ou électronique, mais nos pieds à coulisses. On a ensuite nos micromètres, qu'on commence à connaître. On a nos comparateurs à cadrans. Et finalement, on a un petit ensemble. Pas obligé d'être un ensemble complet, c'est quand même des outils de base en atelier d'usinage. Mais on a un petit ensemble de cales et talons. Alors, regardons ces outils-là, un par un. Bon, on peut voir ici qu'on a notre plaque de surface, souvent qu'on appelle un marbre. Je n'aime pas ça appeler ça un marbre parce que c'est du granit. Mais dans bien des livres, ils appellent ça un marbre. Le marbre étant vraiment une pierre assez douce et pas très résistante à l'usure. Ça fait que ça, c'est du granit noir dans ce cas-ci. C'est très stable, donc si on parle de granit versus fonte, bien, avantage granit, c'est très peu affecté par la température. Ça n'a pas tendance à se déformer ou à gondoler. Et si l'advenait que je fasse une marque sur le granit, bien, ça ne bossera jamais. Ça peut produire un petit creux, mais ça va rester plat parce qu'il n'y a pas de déformation plastique. Avantage pour la fonte grise, bien, c'est très peu dispendieux. Puis on peut facilement se trouver des pièces, puis de nous-mêmes, par travail manuel ou par usinage, le rendre plat et l'avoir pour presque rien. Ça fait que ça, c'est l'avantage majeur de la plaque en fonte. C'est que c'est réusinable et ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, vraiment, côté stabilité et précision, le granit est de loin supérieur. Et comme j'ai mentionné auparavant, bien, on a en avant ici notre petite plaque de dressage. Là, je fais un cas parce qu'il ne faut pas confondre des plaques de dressage qui sont très planes, je suis d'accord, et stables également, avec des plaques de surface ou des marbles. Ce sont des outils de coupe. Et ces rainures en V sont faites pour contenir et accumuler des petites quantités de pâtes abrasives qui viennent couper une pièce et la rendre très plane. Ce sont des opérations de finition, bien souvent, de haute précision. Donc, ce n'est pas du tout une plaque pour la mesure, mais c'est une plaque pour usiner. D'ailleurs, on peut voir une plaque de dressage en utilisation dans, je crois, c'est la partie 3 du projet bloc 1, 2, 3 ou bloc de montage, où on prépare un bloc qui vient d'être trempé pour la rectification. Je vais mettre un lien pour ça, vous pourrez le regarder. Bon, j'ai ici plusieurs exemples de règles d'atelier d'usinage. Petit, court et flexible, en pouce, en métrique, un peu plus long en métrique et pouce de l'autre côté, mais quand même flexible. Rigide et long, un 24 pouces ici. Un 12 pouces rigide, qui est la règle favorite, ou l'outil favori à mon épouse. Et un multi-échelle ici, qui va de 64e à 8e, toutes sur la même échelle. Ces règles-là ne sont pas juste des échelles, par contre. Ce sont des outils de mesure directe, oui. Mais le côté de l'échelle ici est plat. Comparativement au côté d'une règle de dessin, qui est souvent en biseau pour dessiner. Mais dans ce cas-ci, on veut une surface de référence plane pour pouvoir faire des mesures de planéité comparative avec ces règles-là et, exemple, avec un calibre dépresseur pour venir vérifier la planéité d'une surface. Là, non seulement ce bord-là est très important et mérite d'être protégé et bien entretenu, mais le bout de ces règles d'usinage ou d'ateliers d'usinage sont très importants également. Très importants également. Puisqu'ils font partie de l'échelle. Vraiment, l'échelle commence au bout. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des règles de dessin. Ce qui veut dire que, si j'endommage le bout de la règle, l'échelle devient caduque ou inutilisable. Donc, il est très important, lorsque j'ai des règles d'ateliers d'usinage, de les traiter comme des instruments de mesure de haute précision, de protéger le côté et l'extrémité. C'est très important. Si on regarde les lignes qui forment l'échelle d'une règle de machiniste, la première chose qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ne sont pas dessinés sur la règle, mais qu'ils sont réellement usinés. Donc, ils sont des rainures qui ont une certaine profondeur et une certaine largeur. Et ça, ça va m'aider beaucoup à positionner une pointe, pour exemple, placer des pointes d'un compas à pointe sèche à une dimension spécifique. Également, c'est important de savoir que, puisque ce sont des rainures qui ont une profondeur, c'est le centre de la rainure qui représente la dimension correcte. Et ça, c'est important de ne se rappeler pas le bord d'une rainure, mais bien son centre. On penserait que ce serait assez, mais non. Les règles de machiniste peuvent être utilisées avec plusieurs accessoires qui rendent ces règles beaucoup plus versatiles. Regardons quelques-uns de ces accessoires. Les accessoires les plus communs qu'on trouve avec les règles sont les accessoires qui font partie de l'équerre combinaison. Et ces accessoires sont une tête d'équerre 45-90 qui incorpore un niveau à bulles et un traceur, ou une pointe à tracer. On a également un rapporteur d'angle qui incorpore également une bulle de niveau et qui peut être déplacé sur 360 degrés, une division en degrés. Et finalement, une équerre à centrer. Cette équerre à centrer bafoue beaucoup de gens. Pourtant, son utilisation est très simple. Alors, regardons comment on peut s'en servir pour trouver le centre d'une pièce. Il faudra tout d'abord installer l'équerre à centrer sur la règle. Donc, on le glisse dans la rainure ici, on va le serrer en place et on remarque que le bord de la règle passe directement au centre du V de l'équerre à centrer. Tout ce qu'on a à faire après ça, puis je vais prendre le pointeau de l'équerre, tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de tracer deux lignes espacées approximativement par 90 degrés. Et l'intersection de ces deux lignes, évidemment, sera le centre de la pièce. D'où le nom Tate à centrer. Bon, le rapporteur d'angle, je ne pense pas qu'on a besoin d'en parler beaucoup. On va d'ailleurs parler des mesures angulaires dans la partie 3 de la série de vidéos portant sur la métrologie. Là, l'équerre 45-90, c'est relativement simple également. Par contre, je vais le monter sur la règle juste pour faire la démonstration que lorsqu'il est monté égal avec le bas, bien, cette règle, puisque le bout de la règle commence sur le marbre ou la plaque de surface, devient un outil de mesure vertical intéressant. On peut l'utiliser en conjonction avec une jauge de surface ou d'un trusquin à vernier pour transférer des mesures de la règle à une pièce. On peut voir un exemple de ce genre de travail dans la petite vite qui porte sur la réalisation de l'échelle sur le projet jauge à forêt. Si la vidéo portant sur l'échelle du projet jauge à forêt vous intéresse, bien, cliquez sur le lien ici. Bon, bien, ça, c'est des accessoires réellement intéressants pour une règle en acier. Par contre, il est important de noter que ce n'est pas tous les accessoires, mais ces accessoires qui forment les quais à combinaison devraient réellement être dans le coffre d'outils de n'importe quel apprenti machiniste. Un autre genre d'accessoires sont ces soutiens qu'on peut fixer directement sur la règle. Ça peut former un crochet pour stabiliser la règle et donner une surface de mesure uniforme ou un point de départ ou une référence uniforme pour des mesures répétitives. Ou, si j'utilise deux de ces petits supports, bien, ça peut devenir des pattes qui vont stabiliser ma pièce ou ma règle lorsque je la dépose sur le marbre. Là, je peux ensuite, avec mes mains libérées, amener des pièces à la règle pour effectuer des mesures d'une façon presque inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ces pattes sont réellement utilisées pour stabiliser la règle sur une pièce de forme cylindrique. Et c'est vraiment merveilleux pour tracer des lignes dans l'axe de la longueur d'une pièce cylindrique et pour effectuer des mesures sur une pièce cylindrique. Puisque ça libère mes deux mains pour travailler avec la pièce. C'est vraiment plaisant puisque ça aligne la règle avec l'axe également. Vraiment intéressant comme petit accessoire. Et finalement, on va regarder ce petit accessoire-ci qui, à toute fin pratique, change ma règle en équerre. Mais ça, c'est pas énervant parce qu'on a déjà un équerre 45-90 avec la règle. Fait que c'est pas vraiment pour ça qu'on va s'en servir. Mais ça nous donne l'opportunité d'unir toutes sortes de choses à la règle. Là aussi, je mets ça sur le bout et ensuite j'insère ma règle dans l'équerre 90 pour stabiliser. Bien, je peux former toutes sortes d'outils un peu bizarres. Je peux même y adjoindre un pied à coulisses. Regardons ici. Ce que j'ai réussi à produire, c'est un outil qui pourrait mesurer la profondeur de rainure dans une surface qui est perpendiculaire au marbre ou ma surface de référence. C'est pas quelque chose qu'on utilisera tous les jours, mais c'est un exemple de comment on peut devenir créatif avec des accessoires de règles d'acier. Un des objectifs de ces vidéos théoriques est de faire un lien entre toutes mes autres vidéos. Et pour ça, bien évidemment, je vais donner des liens, justement, pour aller voir d'autres choses parce que je n'ai pas fini avec les outils linéaires, mais dans le fond, on a fini. Parce qu'il nous reste à regarder les calétalons, les micromèges, les pieds à coulisses et les comparateurs à cadrans. Mais j'ai déjà amplement d'explications concernant ou à propos de ces outils-là dans mes autres vidéos. Fait qu'on va juste faire des liens. Alors, voici un lien pour les micromètres, une petite vitre que j'ai produite recentement. Voici un lien pour les pieds à coulisses. Voici un lien pour nos calétalons. Et, finalement, quelques liens pour le comparateur à cadrans. Là, je n'ai pas une vidéo spécifique au comparateur à cadrans. Mais, je touche au comparateur dans plusieurs de mes vidéos. Donc, il va y avoir plus qu'un lien ici. Puis, on va pouvoir butiner et voir ce qu'on a à faire. Par contre, j'ajouterai, juste parce que je ne crois pas l'avoir mentionné dans aucune autre de mes vidéos, que le comparateur à cadrans peut être utilisé comme outil de mesure comparatif, évidemment, ou comme outil de mesure directe linéaire si je suis parfaitement aligné avec l'axe de ce que je veux mesurer. Donc, le mouvement que j'entreprends et le plongeur ou le palpeur soient parfaitement alignés. Si je suis bien aligné, l'indication sur l'aiguille qu'on tour et le cadran est juste et lisible, donc un instrument de mesure direct. Par contre, s'il est à un angle et je bouge alors que le palpeur est à un angle, je vais être en train de mesurer l'hypothéluse d'un triangle et le résultat ne sera pas provant. Donc, voici des liens. J'ajouterai qu'il est possible que vous n'aimez pas cliquer sur des liens. Ça, je le comprends bien. Mais, sachez, vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vous n'aimez pas cliquer sur des liens dans une vidéo, vous n'avez qu'à aller sur ma page Web thatlazymachinist.com et sur ma page Web, il y a toutes mes vidéos. Vous pouvez aller les voir là. C'est des liens vers YouTube. C'est facile et simple. Ils sont tous regroupés et c'est peut-être un peu plus facile de les trouver de cette façon-là. C'est aussi une occasion de voir ce qui est fort probablement la page Web la plus laide que j'ai jamais vue. Mais, c'est quand même quelque chose que j'ai fait moi-même et je ne comprends pas comment faire des pages Web. J'ai fait ce que j'ai pu et beaucoup grâce à l'aide des bonnes gens chez GoDaddy qui m'ont aidé beaucoup pour pouvoir mettre ça au monde. C'est ce que c'est mais ça marche bien et puis si vous y allez ça ne coûte rien et c'est là pour s'amuser et c'est facile de retrouver toutes mes vidéos en anglais et en français parce que la page elle est bilingue. Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. On va la prochaine fois passer à la partie 3 de la vidéo de métrologie et dans la partie 3 on va regarder les mesures angulaires et le jaugage. quelque chose de bien intéressant. Après ça on va passer à quelques vidéos portant sur la lecture de plan. Ce n'est pas un cours de lecture de plan je sais que ce n'est pas quelque chose que le monde trouve très excitant mais ce sont des choses qui sont importantes à comprendre. Donc on va regarder la base de la lecture de plan et des choses qui sont souvent mal comprises. Donc on va regarder ça. J'espère que vous aimez ça jusqu'à date en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer ça fait que à bientôt et à tout le monde bon usinage et il va un peu à bientôt Ok, il y a ses. Et il y a une ! Putain de l'air dans la haus ! T'es un peu comme la vie de l'art Il y a un peu comme ça 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 Il y a un peu comme ça